bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici on tricote aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau point bon tout d'abord je voulais vous dire quelque chose parce que beaucoup de personnes me demandent le nom d'un point ou mais si je ne le marque pas c'est que je ne connais pas du tout le point parce que les points je les trouve soit sur des bouquins ou soit sur internet donc je connais pas spécialement les noms et puis j'arrive pas spécialement à trouver un nom à chaque vidéo voilà du coup éviter de me le demander parce que je ne peux pas répondre à cette question voilà donc aujourd'hui on va faire ce nouveau point donc ce point est facile à mémoriser un gardé il est très très joli ressemble à un ou deux points que j'avais déjà fait mais ce ne sont pas les mêmes voilà alors là c'est drôlement simple là vous vous en rappelez facilement vous allez faire 8 10 rangs là et hop ça va vite se mémoriser voilà le dos alors la laine vous la trouvez sur mon site c'est exactement la même donc voilà hop d'ailleurs elle est super jolie cette laine vous l'avez en plusieurs couleurs voilà donc c'est un multiple de trois plus une plus deux mailles et il se fait sur quatre ans alors vous allez voir parce qu'il faut pas trop serré vous allez voir je vais vous expliquer tout ça on y va donc moi j'ai fait deux rangs de points mousse je crois que j'ai fait 12 plus une 13 plus de 15 donc ça doit être ça 2 4 6 8 10 12 15 voilà donc on y va c'est parti donc premier rang nous allons faire un pardon la maille lisière ensuite on va faire trois maille donc là ne serrez pas un deux trois mailles d'accord vous comptez un deux trois celle là vous allez la passer par dessus voilà hop alors maintenant on va faire un jeté mais on va pas le faire comme on fait d'habitude sinon vous allez avoir du mal pour faire pour passer votre maille on va le faire comme ça voilà et on repart on repart le point 3 my 1 2 3 et là on repasse la maille et quand on fait le jeter comme d'habitude celle là on a du mal à l'attraper c'est pour ça que autrement voilà un jeté on repart 1 2 3 on passe la troisième par dessus voyez rien de compliqué un jeté 1 2 3 la maille par dessus là et le jeter et on finira par deux mailles en droit là vous avez fini votre premier rang tous les rangs paire vous allez les faire à l'envers allez c'est parti à l'envers comme d'habitude en faisant attention pour les jeter de bien le prendre pour pas faire tomber la maille voilà hop mince voyez le jeter up ici et on sert pas ça des fois je le fais souvent je le dis pas mais il faut pas serrer en plus il faut un point quand même régulier troisième rang on va faire une lisière une endroit un jeté trois endroits là on décale le point 1 2 3 on passe la maille par dessus on reprend ici un jeté 1 2 3 on passe la maille par dessus là vous ne faites pas de jeté 1 2 3 on passe la maille par dessus là vous ne faites pas de jeté et on finit par une endroit quatrième rang tout à l'envers voyez rien de compliqué du tout et après vous allez voir je vous le faire voir après le motif va se décaler donc vous vous repérer facilement pour faire le point et voilà on a fini le motif voilà voilà on voit pas trop parce que c'est il n'a pas beaucoup un mais par contre regardez sur l'autre alors là vous voyez c'est la même laine donc là bas là au début vous voyez les trois un peu gros mais après vous les voyez pas du tout gros et voyez regardez au début je sais de vous le faire voir là il se décale hop 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 donc vous voyez le point il est facile à faire au début ça se voit parce qu'elle le décalage ici voilà donc si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un j'aime abonnez vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos merci